C'est l'heure de plonger dans les archives d'Europe 1, aujourd'hui ça rend sale le 50ème film de Claude Lelouch, L'amour c'est mieux que la vie, on en parlera avec Laurie Choleva tout à l'heure dans une demi-heure et ça nous fournit une belle occasion de revenir sur l'incroyable carrière du réalisateur, producteur, scénariste de 84 ans. Bonjour Alice Dangean. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La carrière de Claude Lelouch, elle avait très très mal commencé. Et oui, après des débuts en tant que reporter, Claude Lelouch réalise son premier long métrage en 1960. C'est un échec total comme les 3-4 autres films qui suivront. Pour se faire un peu d'argent, Lelouch réalise des Scopitone, ancêtres du clip vidéo, notamment pour Sheila. Et c'est en 1966 que sa carrière va prendre un tout autre tournant avec un homme et une femme qui lui permet de décrocher la palme d'or au Festival de Cannes, deux Oscars et une quarantaine de récompenses internationales. Et déjà passé l'étonnement, c'est un Lelouch affirmé qui répond aux questions de François Jouffat sur Europe 1. Il y a un mois, vous ne vous attendiez sûrement pas à voir un prix à Cannes. Non mais il y a un mois, on ne savait même pas qu'on allait être sélectionnés. Je me souviens qu'il y a deux ans, tout le monde vous traînait dans la boue pratiquement. Ah oui, il n'y a même pas deux ans, il y a tout simplement six mois. Dites-moi Claude Lelouch, on va sûrement vous faire des tas de propositions maintenant. Oui, non, non, moi je ne veux pas du tout changer, moi. Moi je veux absolument rester et continuer à tourner de la façon dont je tourne. Faire tout simplement les films qu'on a envie de faire, les sujets qu'on a envie de faire et éviter à tout prix le film de commande, c'est surtout ça. Alors toujours, le réalisateur a revendiqué un cinéma instinctif comme quand il défendait son choix de faire jouer Bernard Tapie dans Hommes, Femmes, Mode d'emploi en 1996. Je pars toujours de ce que me dit mon cœur. Voilà, si vous voulez, j'ai toujours privilégié les conseils de mon cœur à ceux de mon cerveau et mon cœur m'a dit un jour qu'il fallait faire tourner Bernard Tapie il y a très très longtemps. Ou quand il confiait sur Europe 1 l'importance d'aller au-delà des figures imposées avec ses acteurs. On parle de l'improvisation sur mes films, c'est faux, il n'y a pas d'improvisation. Il y a des prolongements de vie. Donc je leur donne le texte, en général ils le disent bien et quand ils le disent très très bien, je ne dis pas couper, je laisse la vie continuer. C'est à ce moment-là qu'on devient vrai. Voilà, laisser vivre la vie, la vérité, il y a toujours été une sorte d'obsession chez Lelouch qui a un rapport d'ailleurs très particulier avec ses acteurs, c'est ses amis. Absolument, et cette vérité il la traque dans chacun de ses films et on la retrouve aussi dans son tempérament comme Anne Sinclair a pu le constater. C'était en 1975 dont tout peut arriver sur Europe 1. On a dit de vos films qu'ils étaient des tranquillisants. Vous préférez vous apaiser ou déranger ? Écoutez, moi quand j'ai mal à la tête, je prends des cachets d'aspirine et si mes films peuvent... Être des cachets d'aspirine ? Pourquoi pas, je ne suis pas contre les cachets d'aspirine. La quête de vérité dans la vie, dans les films et dans la musique qui les accompagne, notamment celle de son ami compositeur Francis Lay qui signe entre autres l'incroyable chanson d'un homme et d'une femme interprétée par Nicole Croisy et Pierre Barrault. La musique est un acteur important, principal de tous mes films parce que c'est elle qui parle le mieux justement à notre part d'irrationnel, c'est elle qui nous fait décoller. Et l'autre acteur dont Lelouch ne cesse de faire l'éloge au fil de ses interviews et de sa carrière, eh bien c'est la caméra qu'il n'est pas près de lâcher. Il en a perdu quelques-uns de ses amis, Tapie, Johnny, Bebel, Charles Gérard, Francis Lay, Pierre Barrault dont vous venez de parler effectivement, qui sont aussi décédés récemment. Il parle ce matin à Claude Lelouch dans les colonnes du Parisien, je vous en raconterai, je vous en livrerai quelques extraits tout à l'heure. Merci beaucoup Élise Dangean. Lelouch, cinquantième film. On en reparlera avec Laurie, je vous le disais, à 7h45. Sous-titrage ST' 501